Voilà comme on l'avait dit la semaine dernière, retour des jeunes représentants des partis politiques ou des jeunes dirigeants des jeunes politiques pour faire un tour d'actualité, tirer le bilan des élections départementales, peut-être aussi du vote des patrons de ces conseils départementaux. C'était un scrutin paritaire et puis on s'aperçoit que finalement la parité est tombée à 10% au niveau des femmes élues présidentes. Donc ça on en tirera peut-être quelques conclusions. Mais on va commencer, allez on va faire plaisir à Gaëtan Dussaucet qui ne regarde pas d'être venu, il s'en doutait un peu. Le dérapage de Jean-Marie Le Pen pour un jeune garçon comme vous, ça vous fait quoi ? C'est pépétageule comme Nicolas ? Non, je n'utiliserai pas les... Et est-ce que ça pose un problème politique au Front National ? Je n'utiliserai pas les mêmes termes que M. Collard dans cette affaire. Non, très clairement il y a de l'incompréhension avec l'expérience politique qu'a Jean-Marie Le Pen, avec ses 40 années notamment à la tête du Front National. Voir qu'il est capable de récidiver dans la provocation et la polémique, malheureusement ce n'est pas digne de lui et de toute l'activité politique qu'il a pu avoir depuis un grand an. Il n'est pas fait comme ça. Il a toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait faire avec le Front. Non, non, non. Dans ce cas-là, c'est un différent de stratégie de communication notamment qu'on peut avoir. Et pour cela, les Français ne sont pas dupes. La majorité des Français savent très bien que qui décide de la ligne politique du Front National, qui décide de la stratégie et de la communication, c'est évidemment Marine Le Pen qui est la seule présidente. Oui, mais là, il lui glisse un peu des pots de banane sous les pieds parce qu'on voit bien l'effort de Marine Le Pen à présenter un visage justement du Front National dépourvu de ce genre de provocation. Et là, en mettant le couvert, il compromet même peut-être le fait d'être tête de liste à PACA dans les régionales. Évidemment, il faudra qu'il en tire un peu les responsabilités de ce genre d'agissement. Mais maintenant, je vous rassure, encore une fois, c'est Marine Le Pen la présidente du Front National. Nous sommes, avec Marine Le Pen, en parfait désaccord aussi bien sur le fond que sur la forme avec ce genre de polémique. Donc, ça nous attrise qu'on en revienne parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas... Non, ce n'est pas un militant comme tout le monde. C'est le fondateur du Front National. C'est le président d'honneur du parti du Front National. Vous vous rendez compte que c'est interdit de nier le génocide des Juifs ? Mais je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout d'accord avec M. Le Pen là-dessus. Je vous rassure, Mme Simani, il n'y a pas d'inquiétude. Ce qu'il fait, c'est illégal. Écoutez, c'est un... Soit à un moment donné, vous reconnaissez que c'est des propos qui sont illégales et qui n'ont pas la place dans votre parti et vous l'excluez. Soit vous restez dans un flou artistique. Mais comme dirait l'autre, quand il y a un flou, il y a un loup. Et en même temps, moi, ça ne me surprend pas puisqu'on sait très bien que le Front National, en réalité, n'a pas changé. Vous l'avez démontré pendant les élections départementales avec les masses de candidats qui tenaient des propos tantôt pétainistes, racistes, 0,5% des candidats à nous dire, voilà. Et vous continuez, vous continuez, vous récidivez et vous n'êtes même pas capable d'être... On ne fera pas toute l'émission là-dessus. Juste pour répondre à madame Slimani, vous saviez, si vous étiez née une dizaine, voire une vingtaine d'années plus tôt, vous auriez voté pour un président de la République qui a reçu la Francisque du maréchal Pétain. Donc balayez un peu devant votre porte avant de nous faire des critiques. Vous êtes en train de dévier complètement le débat. Vous avez une personne qui est dans votre parti aujourd'hui. Moi, j'ai une opinion tout à fait critique de François Mitterrand sur plein d'autres sujets, également sur la question du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et d'ailleurs, il y a des commémorations qui vont s'ouvrir le 7 avril. Et j'espère que vous y serez, mais j'en doute. Et à ce sujet-là, on ne peut pas faire le reproche aux jeunes socialistes d'être des Mitterrandiens. Mais nous, nous avons la clarté dans nos paroles, ce qui vous manque aujourd'hui. Franck Calissio, c'est bien comme piqûre de rappel pour la part de votre électorat UMP qui serait tenté d'être séduit par celui du Front National ? Finalement, le Jean-Marie Lepel vous rend service ? Les faits parlent d'eux-mêmes. À un moment donné, il faut une vraie clarification. C'est ça, on demande une vraie clarification. Il est président d'honneur. Donc, qu'est-ce que vous faites ? On sait bien que le Front National, c'est une sorte de famille, mais là, ça devient compliqué. Et là, ça devient de la politique. Donc, il faut une vraie clarification. Maintenant, l'idée, ce n'est pas de faire, en effet, l'émission là-dessus. L'idée, ce n'est pas, en général, de mettre le Front National au cœur du débat public et du débat politique. Donc, voilà, c'est évidemment une faute morale et politique. Il faut que Marine Le Pen soit très claire là-dessus. Ça suffit. On ne peut pas jouer à « c'est mon père ». Il faut une clarification très claire. Bien, on en reste là sur cet aspect des choses. Je parlais tout à l'heure de l'élection des présidentes de conseils départementaux. Il y avait parité. C'était la loi. Elle a donc avancé en termes de conseillères. Et en fait, les femmes ne représentent que 10% des présidentes des conseils départementaux. Ça veut dire que le combat pour la parité, il est loin d'être gagné ? Tout à fait. Les écologistes ont poussé pendant des années pour avoir des binômes pour représenter les cantons. C'était chose actée. On a pu constater que pas mal de médias évoquaient un possible président de conseil départemental sans même envisager que ça puisse devenir une présidente. Pareil, on avait tendance à parler du candidat homme bien plus que du candidat femme. Donc, on constate qu'il y a quand même encore des réflexes sexistes qui sont ancrés très profondément. Moi, en tant que jeune écologiste, quand on porte un projet d'avenir comme l'écologie, je pense qu'il est vraiment important de pouvoir représenter l'ensemble de la population française. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on constate que les femmes sont toujours mises de côté, ça interpelle beaucoup. Mais ça fait partie des chantiers à faire pour notre démocratie, au même titre que, par exemple, la proportionnelle ou l'autonomie des territoires. Côté, oui ? Oui, je partage. Je partage sur la parité, effectivement, à peine 15% de présidence féminine. Je pense qu'il y a un problème de représentativité. Il ne s'agit pas que des femmes, parce que je pense qu'il y a aussi un problème de représentativité des catégories socioprofessionnelles. 20% d'ouvriers en France et on retrouve 1%, à peine 1% des élus dans les conseils départementaux. Je pense qu'il y a moins de différence entre une femme cadre et un homme cadre. Je pense qu'il y a plus de différence entre une femme cadre et une femme ouvrière. Voilà, ça, c'est important. Et ça aussi, il faut y travailler sur la représentativité. C'est le travail des partis politiques de pousser d'autres profils, de pousser aussi des profils de notre génération. Et je pense que notre génération est très au fait de la parité. Et j'espère qu'avec le temps, puisque là, on a 50% des conseillères départementales, qui sont donc des femmes, je pense que dans 6 ans, il y aura plus de présidentes. Et je le souhaite. Et je pense que toutes nos formations politiques le souhaitent. Et pour aller dans le sens... Je voudrais quand même dire que sur ce plateau, on voit quand même quel parti politique et quel côté politique met plus en avant les femmes. Tout est relatif. Nous, notre victoire la plus emblématique, les Bouches-du-Rhône, c'est une femme qui devient présidente du Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'est parti de Martine Vassal. Et si je peux me permettre, le Haut Conseil à l'égalité fait une proposition pour favoriser la place des femmes aussi dans les exécutifs. Et il me semble qu'elle est extrêmement intéressante, c'est que le premier vice-président, ou le numéro 2, enfin en tout cas le numéro 1 de l'exécutif, soit à chaque fois du sexe opposé au président. Ça permettrait d'avoir beaucoup de femmes premières adjointes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes premières vice-présidentes, et aussi de favoriser effectivement la parité la prochaine fois. Mais on ne peut pas à chaque fois se dire, ah ben il n'y a personne, c'est aussi au parti politique et à la loi parfois de faire le travail. Parce que sinon la société n'avance jamais assez vite. – De la parité publique-privée quand on voit la surreprésentation de la fonction publique chez nos élus. – D'accord, mais on ne confond pas tous les sujets. Je vous rappelle que les femmes c'est la moitié de la population. – Oui, oui, mais on est aujourd'hui sur la question de la parité et sur la moitié de la population qui est concernée par ces sujets. – Alors, on va revenir aux conséquences politiques de ce scrutin, de gauche à droite, de droite à gauche. On va peut-être commencer par le PC. Narlene dit que ça a été une vraie claque pour la gauche de la gauche. Est-ce que ça va pousser notamment le Front de Gauche ou en tout cas le Parti communiste à être attentif aux demandes de réunions multiples que Jean-Christophe Cambadélis est en train d'adresser à tous les partenaires pour essayer de resserrer un peu les rangs ? – Il faut resserrer les rangs autour d'une politique, je crois. La désunion, la fameuse désunion qu'on déplore à l'occasion de ces élections, elle est aussi la conséquence d'une certaine démission de la part de certaines forces de gauche, de la part de celles qui sont au gouvernement, enfin en tout cas celles qui sont dans des personnalités du gouvernement, parce que même au sein du Parti socialiste, on y reviendra peut-être, il y a des critiques, des débats. Et je crois que c'est bien sur le contenu qu'il faut rassembler et en tout cas on s'y retrouvera pour mener des politiques de solidarité. Mais on ne peut pas poser le préalable d'une union sans parler des projets et quand il y a des accords, il ne pourra pas avoir… – Vous n'avez pas de regret d'avoir fait perdre autant de cantons à la gauche ? – On n'a pas fait perdre, je crois que ce qui a fait perdre c'est les renoncements, c'est ce qui démobilise l'électorat populaire, l'électorat de gauche. Et je crois qu'avant de parler des présidences, il faut avant tout ici, je le répète, pas se targuer quand on a 64% d'abstention chez les jeunes, plus de 50% dans la population, c'est quand même des phénomènes assez lourds. Et voilà, donc c'est ça qu'il faut mettre en avant et je crois que si on veut remobiliser et réunifier, parce qu'il y a une demande effectivement et partout où ça a fonctionné, ça a eu des résultats en termes de politique progressiste, nous on est demandeurs, on est preneurs, mais par contre encore une fois, en finir avec l'austérité, c'est le préalable à cette union de la gauche. – Rosalie, des remords, des regrets côté vert ? – Ah non, absolument aucun, comme je le disais la semaine dernière, les alliances ont été faites sur un système de contrat, et dans le cadre de la refondation de la gauche, l'écologie n'est pas une variable d'ajustement, l'écologie c'est la voie de l'avenir. On est là vraiment pour embarquer dans un contrat toutes les forces de gauche, toutes les forces progressistes qui sont prêtes à s'engager dans cette direction-là. Donc non, a priori, il y a des groupes de travail qui vont être mis en place que je salue et des mesures très importantes sur lesquelles tout le monde souhaite avancer, en tout cas tous ceux qui sont dans ces groupes de travail, sur la réforme de la démocratie, sur tout ce qui est la place de l'écologie, l'agriculture biologique, la transition énergétique. – Mais si l'exécutif fait quelques signes un peu… – L'économie, tout ce qui relève de l'économie, puisque je crois que c'est quand même sur la politique économique du gouvernement qu'aujourd'hui il y a le plus de désaccords à gauche. C'est-à-dire que l'écologie aujourd'hui, malheureusement, ne peut pas se dissoudre dans le néolibéralisme qui est prôné. Nous, on est pour une politique économique qui profite à tout le monde et non pas seulement aux entreprises, puisque ça reçut après dans la finance. – Allez jusqu'au bout, votre vrai regret, c'est d'avoir fait confiance à François Hollande, qui est élu et qui ne fait pas du tout la politique pour laquelle il a été élu, qui s'est coupé de son aile gauche, on voit, c'est pas Pécret, c'est pas Osusco qui sont les plus violentes contre Hollande et contre Valls, c'est Duflo, c'est Montebourg qui tape comme un sourd sur la politique du gouvernement. C'est un gouvernement qui s'est coupé de son aile gauche et qui n'ose pas faire la politique de son aile droite ou une politique comme a pu l'amener Schröder ou Blair. Donc résultant, il y a une forme de politique totalement immobile qui envoie la France dans le mur. – C'est un gouvernement qui ne fait pas la politique pour laquelle il a été élu. Et juge, je voudrais revenir là-dessus, vous parlez souvent de rassembler la gauche. Moi, j'aimerais que vous essayiez de rassembler les Français. Vous vous parlez à vous-même à rassembler la gauche. C'est pas le problème des Français de savoir si vous êtes unis, les Verts, le PC, le PS. Mais ça, c'est votre problème. Faites avancer les choses. Si vous me permettez, je vais parler de l'abstention. Tu parlais de l'abstention, c'est très intéressant, parce que la semaine dernière, tu l'as dit, malheureusement, le premier parti de France, c'était le parti des abstentionnistes. Deux raisons là-dessus. La défiance du politique et deux responsables. Les partis politiques, mais aussi, pardon, il faut en parler, les électeurs. Si on a autant d'électeurs qui s'abstiennent ou qui votent Front National, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas de programme, on vote par défiance et pour dire qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement. Il ne faut pas oublier, et c'est la responsabilité des partis politiques, que notre première mission, normalement, c'est d'intéresser les gens à la politique. Leur expliquer que c'est important de s'engager. Leur expliquer que la société, c'est une communauté. Et parmi ces gens-là, il y a des volontaires, comme nous, qui prenons du temps pour faire de la politique. Et ça, c'est la première mission de la politique. Il faut arrêter de commenter les petites phrases, parler de projets. Et c'est ça, le mal de la politique. Et je le dis aussi aux électeurs. Les électeurs sont aussi responsables, parce qu'ils pourraient aussi s'engager, au lieu de dire que les politiques sont tous pourries. Il faut le faire. Juste, excusez-moi, je termine. Le paradoxe de l'électeur. Et j'aimerais que l'électeur se réveille. Je suis maire adjoint de ma ville. 80% de mes rendez-vous sont des personnes qui cherchent des logements, des emplois. Et qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande de pistonner. Et ça, les mêmes électeurs vont reprocher aux politiques de demander des privilèges. Les électeurs qui réalisent, dans le canton de Guérini, qui réalisent Guérini avec tous les problèmes qu'on connaît, ça aussi, c'est un paradoxe. On critique les politiques, mais par contre, on les remet en place. D'accord, mais la question... Je vais prendre un dernier exemple. Je prends l'exemple de Sophie Oconi, qui était une députée européenne chez nous. Sophie Oconi, elle a été élue meilleure députée européenne du Parlement. Qu'est-ce qu'ont fait les électeurs ? Ils n'ont pas regardé qui travaille ou qui travaille bien. Ils ont choisi une étiquette, tout simplement. Donc, j'en appelle aussi à la responsabilité des électeurs d'essayer de travailler là-dessus. Laurence Libani. Si je peux juste dire quelque chose sur, du coup, la politique gouvernementale et la gauche en général. Bon, d'abord, évidemment, on voit bien que, de toute façon, quand la gauche n'est pas unie, elle perd. Et donc, il faut trouver les moyens de l'unir. Tout ce qui est fait aujourd'hui par le premier secrétaire du Parti Socialiste pour essayer de regarder quels sont les éléments sur lesquels on peut travailler, c'est important. Il faut aussi comprendre que, quand on est au pouvoir, c'est d'abord notre responsabilité de rassembler autour de nous. Mais on ne peut pas simplement dire aux uns et aux autres de venir si on ne mène pas une politique qui le perd. Vous continuerez l'argumentation dans la deuxième partie car on doit s'interrompre un tout petit moment.